Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans la semaine prochaine vidéo de présentation pour la nouvelle Beyblade Burst Surge Speedstorm la Raid Luinor L6. En effet, j'ai donc pu recevoir, comme vous pouvez voir à votre écran, deux superbes doupies, c'est-à-dire qu'il va y en avoir une, donc je vais faire l'unboxing aujourd'hui, et la seconde sera à gagner. Donc tout d'abord je tenais à remercier Asbro de m'avoir envoyé ces toupies, comme ça en même temps je peux vous faire des cadeaux et en même temps je peux découvrir cette nouvelle Beyblade. Et du coup pour répondre et comment dire, pour participer à mon concours c'est très simple, si vous avez plus de 18 ans, donc là il n'y a pas de problème, si vous avez moins de 18 ans, il vous suffit tout simplement d'abord de demander l'autorisation à vos parents, ça c'est très important. Ensuite il vous suffit de me contacter tout simplement soit sur mon Instagram StarDoneZFull par message privé, ou alors sur mon Facebook StarDoneZFull, là aussi un message privé, en me donnant votre nom de Youtubeur, et ensuite vous vous dites simplement que vous voulez participer au concours de la Red Luinor L6. Sachez que j'ai déjà sorti donc la vidéo de présentation de la Mirage Fafnir L6, et il y a aussi d'ailleurs le concours pour gagner deux Mirage Fafnir, donc je vous invite fortement à aller sur ma chaîne StarDoneZFull et d'aller voir la vidéo, et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi participer pour le concours de la Mirage Fafnir. Donc aujourd'hui donc on va découvrir cette fameuse Red Luinor L6. Dans le cas c'est une toupie moi qui apprécie énormément de base, c'est une toupie à rotation à gauche de type attaque, et du coup on va remarquer que dans les gammes des Speedstorms, on peut retrouver des drivers avec une partie métallique, et ça c'est vraiment intéressant. Du coup on va pouvoir retrouver ces différentes pièces dans cette vidéo là, on va pouvoir en parallèle, les tester, et bien sûr faire quelques petites battles dans l'arène. Donc c'est parti les amis, je vais pouvoir unboxer cette nouvelle toupie, et ensuite on va pouvoir faire des tests, et bien sûr on va pouvoir faire quelques superbes battles. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, comme vous pouvez voir, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce starter. Du coup on va retrouver les notices explicatives, que j'ai déjà présenté donc sur la chaîne, donc on ne va pas en rediscuter. On a donc le lanceur Speedstorm, pareil que j'ai déjà présenté sur la chaîne lors de mes lives ou lors de mes autres unboxings. Et ensuite on a donc les différentes pièces. C'est-à-dire que tout d'abord ici, vous allez retrouver donc ce qui s'appelle la Storm Ship ou la Passive Tempête. Ensuite, qui est donc jumelé avec l'Energy Layer Base, donc c'est-à-dire la base de la couche d'énergie. On va retrouver ici le disque forgé, et en fait la poète de performance, donc en métal, comme je vous parlais au début de la vidéo. Donc ça, ça va devenir vraiment très intéressant. Donc tout d'abord on va regarder un petit peu cette nouvelle couche d'énergie, du coup qui correspond à Red Luinor L6. Et franchement, elle est jolie, elle est vraiment très très stylée. Donc comme je disais, c'est une toupie de type attaque, qu'on peut voir, on a quand même de grosses lames ici avec une bonne pente, vous voyez, qui permettra donc d'éjecter l'adversaire et de donner de bons coups d'impact. Là vous allez pouvoir retrouver le QR code, donc si vous en avez besoin, vous pouvez y aller. Ici, donc il faut faire attention, c'est quand même assez fragile quand vous voulez sortir à la partie centrale, du coup. La Storm Chip, donc attention pour ne pas le casser, donc il faut y aller vraiment doucement. Voilà, ça y est. Donc là, voici. Elle est pas mal, elle est, mais je la trouve plutôt jolie, du coup la Red Luinor, donc pour ça que je voulais l'avoir, et puis plus tard de pouvoir la tester. Du coup là, on va pouvoir regarder les différentes pentes. Et donc bien sûr, c'est une rotation à gauche, du coup. Donc là, on la clipse, et c'est bon. Ensuite, on va retrouver, donc, le disque forgé 3A. Qui, donc, Shersboro, il l'appelle le D84. Voilà, qui normalement devrait très très bien se marier avec cette couche d'énergie, c'est fait exprès. Pareil, vous voyez, ici, il y a de très bonnes pentes pour donner de bons impacts. Et normalement, si on le met contre, vous voyez, ici. Voilà, donc forcément, ils n'ont pas repris le gimmick qu'avait Takara, mais je trouve sympa d'avoir des disques différents. C'est-à-dire que si vous tapez bas, vous allez pouvoir avoir plus de chances, vous pourrez donner des impacts à cette partie-là. Et enfin, on va retrouver le driver, du coup, la pointe de performance TS-P05-M, du coup, pour le métal que l'on découvre ici. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc, une de mes pointes favorites, donc, avec celui de Takara, que j'aime beaucoup aussi à Nazbro. Donc, ici, on a une pointe crantée pour donner une bonne rotation, une rotation assez rapide dans l'arène. Et vous allez voir qu'avec ceci, ça donne une bonne lade en fin de rotation. Au niveau du montage de la toupie, du coup, ça va nous donner ceci. Hop, attendez, voilà, et, ah, quand même. Ah, le vissage, le début du vissage est vraiment dur. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà à quoi ressemble, donc, notre Red Louinor L6, du coup, une fois montée. Et je la trouve vraiment pas mal. Je m'attendais à ce que, par contre, le disque fourgé soit plus large. Ça, ça serait peut-être un petit défaut à la limite, voilà, que je préférais quand même qu'il soit un petit peu plus large. Qu'il reprenne vraiment, vous voyez, l'alignement de la tête ici du dragon. Donc, ça aurait été un petit peu dommage. Mais ça, c'est pas trop grave, on va pouvoir tester. Mais du coup, les amis, on va passer au test dans l'arène, et après, on va faire quelques battles. Allez, sans plus d'alternes, on va passer donc au test. 3, 2, 1, il perd. Bon, comme je l'attendais, donc, c'est un mouvement qui est assez agressif, qui va taper fort, et je trouve ça assez, vraiment bien. Très intéressant. Et ce temps de rotation est vraiment pas mal non plus. 3, 2, 1, per. Excellent. Très, 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 très bon mouvement de rechute. Donc, ça, c'est super cool. Et du coup, on va passer au test. Et tout d'abord, on va la faire combattre contre la super hyperion. Super, bien. 1, 0, pour la hyperion. 3, 2, 1, hyper. 3, 2, 1, hyper. et 2.0 pour la Hyperion et du coup la Hyperion l'emporte 3.0 donc là on va tester 2 toupies à rotation à gauche pour la Colossal Essure et l'Elios donc là on va tester contre 2 toupies à rotation à gauche la Colossal et l'Elios ainsi que la Red Louino hyper richel Et c'est une bâche, du coup on est à 3€ pour la Red Winner. Prochaine battle contre la Glide Octavor. Et on va le tour de la Glide Octavor. Et on va le tour de la Glide Octavor. Et donc 3€ pour Octavor. Ensuite on va tester contre Curse Satombe. Hyper vilette ! Et c'est une perche en faveur de la Curse Satombe. Hyper vilette ! Et ça fait donc 3-0 pour la Satombe. Et enfin on va terminer avec d'autres pieds à rotation à gauche. La Mirage Fafnir F6 contre la Red Winner F6. Hyper vilette ! Et c'est le premier Burst pour la Red Winner. Hyper vilette ! Et c'est le premier Burst pour la Red Winner. Et voilà les amis la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude mettez moi un max de pouce bleu. Abonnez-vous si il n'y a pas du café en activant les notifications. C'est très important. Et bien sûr si vous voulez participer au concours. Comme je vous le disais contactez moi directement sur ma page Facebook. Stados Dragon Full. Ou sur mon Instagram Stados Dragon Full. Donc merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501